Salut à tous, c'est Mathieu et bienvenue dans ce quatrième épisode sur VirtuaLecta sur la route du ROM. On a fait quoi depuis la dernière fois ? Une nuit, une nuit un petit peu plus tranquille que les dernières nuits. Bon, malheureusement pour moi, j'ai complètement zappé de faire mon routage sur l'IMOCA et du coup je suis parti vraiment tout droit, sans programmation, sans rien et je me suis réveillé le matin vers 9h du matin, un petit peu catastrophique. Bon, c'est pas grave puisque l'IMOCA j'ai un petit peu laissé tomber malheureusement. J'ai du mal à gérer la stamina et aussi on n'a vraiment pas eu de chance au niveau de là où j'étais situé. On s'est pris une grosse dépression qui arrivait dessus, la pétole en plein milieu et du coup soit on partait vers le bas mais du coup on perdait du temps sur les concurrents qui étaient plus au sud ou alors on partait vers le nord et on perdait du temps sur les concurrents du nord. Je vais vous montrer un petit peu parce que c'est exactement pareil ce qui se passe en classe 40. Regardez un petit peu le routage pour la classe 40. Alors déjà je vais vous montrer dans un premier temps ce qui est sur Virtua La Gata avec notre beau bateau Volvo 164. Alors c'est en train de charger tranquillement. Nous on est, alors on n'est pas si mal en classe 40, enfin je ne suis pas si mal. Hop, en gros, grosse dépression qu'il a avec le cœur de la dépression ici, il faut à tout prix essayer de ne pas arriver en plein milieu de cette dépression sinon on va perdre énormément de temps et c'est fichu. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Hop, on se met juste comme ça. Là on peut voir qu'il y a deux groupes qui se forment. Un groupe ici qui est à son sud où là on va faire du coup une aile de mouette. On n'est pas si mal parce qu'on est un petit peu au sud de cette flotte. On aurait pu être comme ce qui s'est passé en Imoka ou en Ocean 50, un petit peu au milieu et se prendre vraiment cette dépression qui va arriver. Et bon là il est en train de monter un petit peu, mais c'est à prendre en plein dans la face. Et en gros on aurait perdu énormément de temps. Petit routage sur la classe 40, là il y a deux grosses possibilités à faire, comme en Ocean 50 comme en Imoka. D'ailleurs je peux vous montrer, allez je vous montre laquelle, je vous montre le Ocean 50 puisqu'on a réalisé cette nuit ce choix entre les deux. Hop, hop, hop. Allez au final j'ai pris en exemple l'Imoca. Donc là on a Luxaire France qui est ici, qui a décidé du coup de passer au-dessus. Donc cette dépression qui est arrivée par là, elle est passée vraiment entre nous deux. Malheureusement j'ai très très peu de bateaux ici parce que je ne connais pas grand monde qui a pris la solution nord. Mais il y a des concurrents, on le sait. Et nous du coup on a pris un petit peu au sud. Malheureusement comme je vous le disais, j'ai perdu pas mal de temps. Alors là c'est un petit peu chiant avec le vent, avec tout ça, c'est en train de bugger un peu. Allez vas-y on va prendre par exemple en rouge, il y a Ashfield, j'étais avec lui justement. Et malheureusement comme je vous ai dit, je n'ai pas fait de programmation la nuit. Et je suis parti beaucoup trop nord ici, en suivant vraiment ma TDW que j'avais installée, sans prendre une direction un petit peu plus sud. Et là voilà, j'ai perdu une heure de temps dans cette affaire. Mais bon c'est comme ça, on ne peut pas faire les 4 courses à la fois à fond. Et une erreur, ça peut arriver. On s'en souvient sur la route du Rome, Alex Thompson, donc le navigateur anglais qui avait presque la victoire à portée de main, il s'était endormi, mais genre il était à l'arrivée, il s'était endormi, il s'était pris un rocher. Et malheureusement il n'avait pas pu finir la course. Et c'était un peu dramatique, c'était une balle. Mais il y a qui avait remporté la course il y a 4 ans du coup. Donc voilà, petit problème pour moi aussi. Heureusement je ne me suis pas tapé un caillou, mais j'ai perdu un petit peu de temps. Donc voilà, comme je vous disais, deux solutions qui s'offraient à nous. Donc partir vraiment au nord pour passer au-dessus de cette dépression, ou essayer de passer un petit peu au sud. Malheureusement pour ceux qui étaient un petit peu au milieu, comme moi, et bien on a perdu beaucoup de temps, et on se retrouve derrière. Il n'y a pas que moi, regardez, il y a Koki, il y a qui ? Il y a Galère Spandioze aussi. Enfin il y a pas mal de monde. Dracar 53 qui a perdu aussi beaucoup de temps, Mousseline. Voilà, ce n'est pas de chance en gros, parce que que ce soit Ocean 50, que ce soit Imoka, et bon, classe 40 peut-être un petit peu moins. Mais on s'en souvient, la flotte était vraiment dispersée du sud au nord. Et au final, la dépression arrivait, elle a tapé à un endroit, ceux qui se trouvaient à cet endroit-là. Ils n'ont pas pu trop s'échapper, soit ils s'échappaient vers le sud, soit vers le nord, mais ils vont perdre du temps par rapport à ceux qui étaient aux extrémités, nord ou sud. Et là, ce qui va être intéressant de faire, et au final je vais le faire, c'est de voir un petit peu les routages des différents groupes. Donc il y a d'un côté Luxair France qui est complètement au nord. Alors j'aimerais bien savoir s'il y a d'autres personnes autour de lui. Ah ouais, si je fais le radar, c'est ma position qui prend en compte. Donc Luxair France qui est complètement au nord là-haut. On a aussi un gros groupe qui est au sud là, avec Mickey BSP ou McFly BSP, donc la team BSP. Et ce gros groupe où je suis qui est plein centre. Et plein centre, c'est pareil, on a un Bigwood Mat, la team Crash Oubinou qui se situe ici. Mais on a aussi d'autres personnes qui se retrouvent un petit peu au nord. Par exemple, on a Ogle qui est très très bien situé. On a aussi Tigrou là, on a Rostef bien placé, Baptiste Treppe un petit peu plus au nord. Donc voilà, je pense qu'on va s'amuser à router plusieurs personnes et voir ce qu'il se passe sur Windy. Allez, on se retrouve du coup sur Windy. J'ai routé alors les quatre routes. on a Luxair France, on a Rostef, Bigwood Mat et on a Micket de la BSP qui sont là. Et au final, je suis un petit peu déçu. Les quatre routes vraiment se rejoignent. Alors j'ai fait ça avec Verzen en plein milieu pour aller jusque la ligne d'arrivée. Vraiment en prenant peut-être le chemin le plus court niveau distance. Et voilà, je n'aurais pu penser qu'un petit Luxair France aurait passé peut-être un peu plus à l'ouest. Mais au final, même pas. Et du coup, si jamais à l'actuel des choses il n'y a pas de changement météo, et bien du coup, ça serait plutôt Rostef qui serait très très bien placé. Regardez, en bleu, en bleu cyan, c'est Rostef. Hop, on va zoomer pour voir un petit peu son temps. Il arriverait par exemple le 21h11 à 2h42. Bigwood Mat serait derrière avec un petit peu moins d'une heure derrière en 3h25 parce qu'ils sont quand même bien au centre et assez sud. et derrière ça, ça serait plutôt pas mal de temps perdu pour l'Oxair France qui n'arriverait qu'à 6h09 du matin et pareil pour la solution qui était vraiment beaucoup plus à l'est 6h07. Alors les deux là, ils ont quand même perdu pour l'instant près de un peu plus de 3h sur Rostef. Rien n'est fait encore. Rien n'est fait parce que regardez, il y a une petite zone de grosse pétole là qui va arriver. Hop, je vous la montre. ça sera à peu près ici. Non, un petit peu plus au nord ici, pardon. Et ça, ça serait jeudi je pense. Le 16, voilà, ça serait le 16 et regardez les routes, les 4 routes nous font passer par une petite écharpe devant ici entre 2 zones de pétole, une petite zone ici à l'ouest et une grosse zone à l'ouest. il suffit qu'une des zones se décale et se mette en plein milieu et bien ça peut favoriser peut-être Luxaire France. Donc si cette zone-là à l'ouest se décale un petit peu plus à l'est, il y aura une route qui peut peut-être s'ouvrir pour Olbi à l'ouest. Même chose à l'est, si jamais ça, ça se décale ici, et bien peut-être que la route qui était à l'est, ça sera un petit peu mieux. Donc là, c'est encore compliqué, c'est dans 1, 2, 3, dans 4, 5 jours ce passage-là et ça peut encore changer vraiment au niveau de ces routages. Alors on se retrouve un petit peu sur Vert, ça sera exactement la même chose pour les Ocean 50. Alors voilà, il fallait choisir la route centre sans trop monter au nord. Alors malheureusement, moi je suis par exemple un petit peu trop au nord de cette route du milieu, de ce gros paquet étendu du milieu. On va essayer de faire comme on peut. pour ceux qui ont tenté quelque chose un petit peu de plus farfelu, de plus un petit peu dangereux parce qu'il fallait faire la route qui est complètement nord là par exemple pour l'extérieur France. Et bien malheureusement, ça n'a pas marché. Pareil pour cette route vers les Açores vachement sud-est. Ça n'a pas fonctionné non plus. Alors il y a les Rèles qui sont là parce que les Rèles ne peuvent pas passer là où il y a beaucoup de vent ou là où on est passé. Mais malheureusement, ça sera très compliqué pour les deux routes un petit peu extrêmes. Et ce sera la route centrale je pense pour l'instant qui fonctionne. Là, on se retrouve sur la classe 40. Alors classe 40, c'est intéressant parce qu'on n'a pas encore passé la grosse dépression. Là, on y arrive. Alors là, je me suis mis à 7 jours. Mais on va bientôt faire un changement de bord. Et en gros, là, il y avait deux solutions parce que je me suis retrouvé un petit peu pareil un petit peu au milieu même si je ne suis pas non plus trop trop au nord. Alors par exemple, il y a Luxair France malheureusement encore lui et Nico Jute qui se trouvent pas mal au nord ce qui était un petit peu mon cas pour l'IMOCA et le HN50 et du coup, le temps que je fasse mon virement, je me suis retrouvé un petit peu avec une heure, deux heures, trois heures de retard sur ceux qui sont situés au sud. Là, je me trouve je suis un petit peu dans le paquet donc ce n'est pas si mal. Et là, vous allez me dire qu'il y en a plein qui partent direction nord-ouest. On a Porcutor, on a Babounec, on a Camille aussi qui part nord et je vais vous montrer pourquoi avec Zezo. Et bien tout simplement, alors retourage avec Zezo sur la classe 40, routage jusqu'à l'arrivée donc à plus 11 jours. Regardez, ça me fait comme on appelle ça dans le jargon. une louche. Ça me fait partir mais plein, plein nord vers le Groenland quasiment, oui, quasiment, proche du Canada pour redescendre donc un gros, gros détour et du coup le chemin le plus long. Et là, on l'avait vu en plus ce routage qui était possible pour certains qui partaient vraiment, qui longeaient complètement contre le Canada. Il y en a qui sont partis là-dessus et voilà. Et vous allez me dire alors pourquoi je pars pas plein nord ? Pour une raison, regardez, si on fait un routage à 7 jours et même si on fait un routage à 9 jours parce que j'ai regardé aussi 9 jours, hop là, c'est en train de charger. Regardez, 9 jours, ça me propose toujours la même option que, c'est un petit peu la même que les Imoca Ocean 51. C'est pour ça que, alors il y a deux solutions. Soit, on se dit, on fait confiance à un météo et on se dit, ben là, c'est rapé, je pars d'élection le Groenland plus le Canada. Ou alors, on fait comme moi, on se dit, on n'a pas confiance à la météo, enfin, c'est pas que j'ai pas confiance à la météo, mais on se dit qu'on préfère prendre le chemin le plus court et se dire qu'avec un petit peu de chance, la météo va changer parce qu'en plus, on parle de météo à plus de 10 jours. Donc, on sait que la météo n'est pas très fiable. On se dit, ben voilà, au bout de 10 jours, j'en suis sûr que ça va changer et on tente de passer au plus court en prenant cette route plein centre jusqu'au Guadeloupe. Donc voilà, il y a deux solutions et en plus, je rajouterais ça qu'à ma place en fait où je suis situé, hop là, de retour sur Virtuallata, je suis vraiment très très sud. Donc, mon intérêt, c'est soit je pars au nord, mais regardez au nord, il y a tellement de monde déjà. Si je pars au nord, j'ai déjà 6h, 8h de retard par rapport à Mickey, par rapport à ceux qui sont au nord. Il y en a même qui sont encore un peu plus au nord, Jerry Malck a décidé d'aller vraiment vers le Groenand qui suit un petit peu le routeur que ce que nous montre en ce moment Zezo. Mais si je fais ça, je sais déjà que j'arriverai 6, 7h après eux, derrière Mickey, derrière Bobby, par exemple, qui sont là. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup ou pas ? Je vous avoue que si je finis top 1000 ou top 10 000, pour moi, ça ne va pas changer grand-chose. Donc, je préfère en gros tenter quelque chose que de suivre le routeur et de me dire dans tous les cas, je ne peux pas être devant. Après, pour ceux qui sont un petit peu au milieu, par exemple, Nico, Jude, et bien là, ça se discute. Parce qu'on est un petit peu trop au nord pour la route centrale. Donc, on sait qu'on va perdre du temps par rapport à ceux qui sont là. Et en plus, on sait que pareil, même chose pour le nord. Je pense que Nico Jude, c'est pareil. Lui, il a déjà remporté des courses sur Virtual Alta. Il tente le tout pour le tout. Je pense qu'il part tout droit. Il tente un truc ou alors il a complètement peut-être abandonné. Mais ça risque d'être très compliqué où il se situe. Donc, voilà, soit si vous situez là, soit vous choisissez nord, soit au sud. Mais là, c'est très compliqué de choisir. Moi, étant un peu trop au sud, je préfère tenter route centrale et on verra ce que ça donne. Allez, on se retrouve avec les quatre routages du coup que j'ai effectué. Du coup, on a un routage qui est vraiment un des skippers, un des joueurs qui est vraiment le plus au sud possible, vraiment tout au sud. On en a un autre qui est Coqui, qui est à côté de moi un petit peu en plus en avance. Alors, on voit que Verzen, tu vous voyez, la solution de Verzen, c'est de partir du coup, prendre la route centrale contrairement à Zezo. Donc, vous voyez, même les routeurs ne sont pas d'accord. Et après, j'ai pris deux personnes qui sont un peu plus honneurs dont Masterwind qui fait partie de la crache au Bidou où là, on voit bien le routeur de Verzen est d'accord avec Zezo et eux, ils partent direction le nord-ouest, direction le Groenland. Donc, voilà, c'est quand même deux grosses routes parce que maintenant, on élimine un peu la route est là. Cette route est qui passait vers les Açores et tout, c'est fini. On a deux routes qui sont un petit peu en concurrence. Cette route, cette louche, Groenland-Canada, dans un premier temps, vachement ouest avec beaucoup plus de chemin mais peut-être un avantage au niveau météo pour l'instant. Attention, ça peut bouger. Et la route centrale avec une météo peut-être plus compliquée mais avec une distance plus courte. Et là, on va le savoir vraiment, ça sera dans 11 jours, dans 10 jours, qu'on va savoir vraiment est-ce que c'est la route ouest qui remporte ou la route centrale qui remporte. Donc, à noter, là, c'est des routages, c'est quatre routages que j'ai fait sur 10 jours de prévision météo. Allez, on se retrouve maintenant avec les quatre routages jusqu'à la ligne d'arrivée pour bien que vous compreniez. Et en fait, voilà, les deux routes centres qui devaient passer par ici, par la petite écharpe devant comme les Imoka qu'on a vus tout à l'heure. Et bien, en gros, à cause de cette zone de pétole qui va arriver dans longtemps parce qu'on ne l'aura même pas ici, on aura le 23, regardez, on ne l'a même pas sur la météo. Mais là, il y a sûrement une zone de pétole par exemple qui arrive, qui sera vraiment située à l'est de la Guadeloupe. Et bien, on va se retrouver bloqué et du coup, direction plein ouest pour rejoindre les deux routes ici. Et c'est pour ça que pour l'instant, la route ouest, la route proche du Canada, du Groenland, etc., la route la plus longue est pour l'instant un avantage par rapport aux deux autres. Alors, on peut regarder, c'est les deux couleurs bleues qui vont à l'ouest. Alors, attention aussi, pareil, on va passer au sud mais au nord de la Guadeloupe. On va zoomer pour regarder un petit peu au niveau de la distance et du temps d'arrivage. c'est le 23h11 à 22h53 pour la couleur bleue foncée. Le 23h11 à 23h13, donc très peu d'écart. Entre les deux, 20 minutes d'écart entre vraiment le groupe qui est vraiment tout au nord et le groupe qui est légèrement un petit peu plus au sud. Après, on a 5h37. Ah là là ! C'est juste énorme. et 3h18, donc ça, ça va être la route vraiment qui est au sud-est et lui, c'est la route centrale, c'est Coquille où on est en ce moment. Donc, vous voyez, 5h de retard sur les premiers. Donc, voilà, pour terminer un petit peu sur cette classe 40, et bien, pour l'instant, alors, potentiellement, si la météo ne se trompe pas, c'est plutôt le groupe qui est ici, avec, hop là, c'est avec Mickey, avec Master Win qui sont là, qui sont potentiellement, du coup, premiers. Mickey, BSP, ce n'est pas n'importe qui. Donc, voilà, bien joué à eux. Seb, d'abord, aussi, donc, il va falloir un petit peu batailler pour ce groupe-là. Et nous, on va forcément croiser les doigts. Alors, le deuxième groupe qui arrive, c'est ceux qui sont vraiment tout au nord, là. Donc, rien n'est perdu pour eux parce qu'il y a très peu de temps perdu sur le routage par rapport à ce groupe-là. Nous, au sud, on va perdre énormément de temps. Si ça reste comme ça, on va croiser les doigts justement pour que ça change et que ça évolue et que la métaux se trompe histoire de peut-être pouvoir faire quelque chose. Et enfin, les grands perdants, c'est vraiment cette route qui est sud-est vers les Açores qui n'a pas du tout fonctionné depuis le départ. J'y croyais très, très peu et ça se confirme. Allez, on termine la vidéo sur les ultimes. on va parler un petit peu parce que, ce n'est pas tous les jours qu'on est dans le top 3, même top 2 d'une course de VRCR1. Pardon, j'en perds mes mots. Alors, l'ultime, tout simplement, eh bien, on a bien manœuvré quand même cette nuit. On n'est pas si mal, franchement. Il y a juste Drus, de la PVV, qui est pour l'instant premier, qui est juste à côté de nous. c'est très, très serré. Alors, pour l'instant, ce n'est pas très intéressant. On va faire du 90 degrés pendant 24 heures et là, en gros, c'est plus ou moins joué. On ne va pas, en fait, on ne va pas pouvoir gérer, on ne va pas bien manœuvrer. Enfin, ce n'est pas dans la gestion des manœuvres et dans la technique que ça va jouer, mais ça va se jouer sur la météo puisqu'il n'y a plus de trop de points stratégiques en ce moment. Mais par contre, enfin, si, on va avoir des points stratégiques, c'est ça. C'est d'ici, tout, 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 d'ici 24 heures, 24 heures, même 48 heures, il y a cette grosse zone, cette anticyclone qui se situe là avec cette zone de pétole et qu'on va essayer de passer. Vous voyez, dans trois jours, là, ça va être assez horrible. Une grosse zone là, sans vent. Une grosse zone là, enfin, une plus petite zone là, s'en va aussi et nous, on va essayer de passer au milieu pour aller chercher de la Guadalupe. Donc, en gros, si on fait un petit zoom sur la flotte, pour l'instant, on est premier, on est vraiment très très bien, mais attention parce que ça peut être aussi Tigrou qui peut être très très bien placé avec McFly de la BSP et Nico, c'est Mickaël. si jamais l'anticyclone, une zone de pétole se décale un petit peu sur notre trajectoire, et bien, ça sera peut-être eux qui seront favorisés. Ou, même inversement, on a, par exemple, Dracar qui est là avec Paquibo, 61, ou même Coqui. Même chose, si la pétole se décale sur nous et qu'il y a un petit peu moins de pétole sur leur trajectoire, c'est peut-être eux qui sont favorisés. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai bien bien manœuvré. Donc, voilà, après, il n'y a plus qu'à croiser les doigts et avoir un petit peu de chat. Franchement, j'espère que la météo ne va pas changer et j'espère que ça va continuer comme ça et que ça va fonctionner pour nous parce que là, c'est vraiment une très très belle course. Alors, réponse dans 5 jours, 5 jours l'arrivée, mais réponse dans 24, 48 heures. On a encore pas mal de changements météo possibles de gribes. Vu qu'il y en a 4 par jour, ça fait encore potentiellement 8 à 12 changements météo qui peuvent être en défaveur. Donc, on verra. On verra comment ça se passe mais pour l'instant, c'est une super course. Allez, un petit mot comme tous les jours sur les réels avec la cartographie du Rhum et le classement. C'est toujours Charles Caudelier en ultime qui est toujours premier devant François Gabart mais de très peu. Il se joue la première place. Regardez, ils sont au niveau des Açores et c'est très très serré entre les deux. Il y a un très très beau match à suivre. Il y a Thomas Coville qui est troisième pour l'instant qui n'est pas si loin aussi qui peut encore revenir et après, malheureusement, François Joyon est un petit peu plus loin et pareil, les deux autres sont un petit peu loin. Use It Again qui est quand même là. Il se débrouille quand même pas si mal pour un bateau beaucoup plus petit que les autres. En Ocean 50, c'est pareil, c'est toujours un gros groupe de six bateaux qui est devant. Alors là, c'est encore très très serré. Il y a Typo Voshell Camus qui est pour l'instant premier mais comme vous le voyez, tout est encore à faire dans cette catégorie qui est quand même aussi intéressant à suivre. Ils sont vraiment regroupés dans le même paquet. En Imoca, Charlie Dallin. Regardez la marge de Charlie Dallin, c'est... Il y a Charlie Dallin et il y a les autres. C'est toujours pareil, Charlie Dallin qui est bien bien premier devant Kevin Escoffier, ça fait plaisir de le voir, le skipper de PRB et Jérémy Bayou avec Charal. On retrouve après les mêmes à Paul Meillat, Thomas Rouillant, Maxime Rousseaurel qui est là avec son super bateau présent. Et là, c'est un petit peu plus compliqué, j'ai l'impression, pour Louis Duc qui tente quelque chose mais je ne sais pas trop si ça va marcher. Arnaud Boissière aussi qui est un petit peu tout seul là. Ça doit être un petit peu secouant en ce moment pour les bateaux. Charlie Dallin aussi qui est vraiment dans des vents assez forts. Et enfin, en classe 40, c'est toujours un gros gros paquet, c'est vraiment très très serré et là, c'est Corentin Duguay qui a pris la tête. Pas si mal, il se pris une petite avance par rapport aux autres mais pareil, c'est encore une fois super serré à suivre. Alors, des options un petit peu différentes, il y en a qui partent un petit peu plus au sud. Alors, peut-être pour éviter aussi un gros front avec beaucoup de vent, les premiers tentent de passer dedans mais je pense qu'il y en a certains qui se disent hop là, on va éviter de passer vraiment dans le gros paquet du vent là et on va plutôt la jouer safe. Personne qui, oh si, il y en a un qui est parti un peu plus au nord mais personne qui tente une route comme le fait Louis Duc. Alors, une vidéo impressionnante du départ sur un Ocean 50 et on voit l'ultime Banque Populaire qui arrive mais vraiment super vite. C'est incroyable, franchement, je n'aimerais pas être à leur place ça, ça va être vraiment dur à gérer techniquement. Mais regardez ce bateau là, énorme qui arrive qui évite en fait l'Ocean 50 parce que l'Ocean 50 est en priorité. C'est juste impressionnant. Allez, je vous laisse sur ces images. Je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner et on se retrouve peut-être demain, peut-être un autre jour. Allez, ciao !